pas les bébés j'espère que vous avez tous rêvé un oui on se retrouve avec le bob du tour de france on va pouvoir mettre le champagne avec cette arrivée en champagne ardennes voilà victoire du maillot jaune cocorico le coq le gaulois est là il est de retour spécialement 5 ans après tony galopin julian laphilippe succède à tony galopin en prenant le maillot jaune en devenant le premier français depuis tony galopin à s'emparer du maillot jaune il est là le coq le gaulois voilà donc bon j'ai chante de la g2r mais pour l'instant à léa des communiques qui stack julian garde ce maillot jaune on découvre le profil de l'étape je suis désolé je suis assis parce que j'ai eu des problèmes techniques et à l'informatique donc mes notes j'ai pas pu les imprimer désolé le profil de l'étape une étape de 115 km qui partait de la belgique le tour des envoies à la belgique à bache biche je sais pas comment c'est à ce qu'on en faisait sur moi dans les commentaires et qui arrivait à éperner avec pas de difficultés dans les 173 premiers kilomètres un sprint au kilomètre 102 à des îles euros après une deux trois quatre difficultés à vous de les regarder sur le le répertorié sur le programme sur le plan voilà mais il y en a une qui n'a pas été la côte du mont de bernon un kilomètre à 5,5% qui n'a pas été répertorié dommage parce qu'elle était vraiment ponctue et et voilà une belle étape franchement intéressante surtout dans les 50 derniers kilomètres à regarder on découvre le film de l'étape 0 km 0 tentative d'échapper de juan onfredo suivi par stéphane roseto ainsi pour sa deuxième échappé sur deux possibles ainsi que tim wellens paul oursin pour cela et anthony de la place début de la poursuite au kilomètre 87 fin du début pas trop mais ça commence déjà à se passer sprint intermédiaire les trois premiers paul ursolin juan ofredo et stéphane roseto dans ce sens là pour aller chercher des primes premier du peloton il ya du bivani deuxième c'est un troisième colbril sagan qui empoche avec cette opération le maillot vert chute dans le peloton au kilomètre 154 rien de gravage on sur ce qu'on sait pour l'instant on verra demain si on a d'autres infos tim wellens attaque dans l'échappé au kilomètre 167 et ça va commencer un peu de boxon crevaison excusez-moi pour le mot un peu il y a crevaison de tarder quelques kilomètres après le premier technique de thibaut pinot ça commence mal pour les français mais ça va bien se terminer il nous à karine crève lui aussi 160 km 173 il passe en tête tim wellens prend un maillot prend un propre maillot à poids après l'année qu'une plus step change le rythme kilomètre 5 au kilomètre 185 avant juste avant tim wellens prendre deux points à haute vie sur la côte qui passe en tête de la côte de lille de télé qui prend deux points pour le maillot à pro et s'alluge le maillot pro mais encore prendre deux points aux têtes à la côte de deux champions avant d'en reprendre deux ok le maître de sang à la côte du mont bernon et 8 secondes de bonnil derrière julian laphilippe qui avait attaqué cinq secondes qui le problème technique pour tim wellens et julian laphilippe savait pas quoi faire j'attaque j'attaque pas il a décidé d'attaquer la france et debout pour son futur maillot jaune à ce moment là tim wellens et donc repris par le peloton maillot jaune le maillot jaune est lâché et julian laphilippe allait s'imposer en solitaire et s'emparer du maillot jaune une échappée qui aura compté jusqu'à 6 minutes 20 secondes d'avance on aurait pu y croire mais non ça n'a pas suivi julian laphilippe s'impose première victoire française allons enfants de la patrie le coq le l'aurait comptant voilà six minutes 20 d'avance victoire de julian alaphilippe avec une vingtaine de secondes d'avance sur les favoris timo pinot qui fait une belle opération général on verra ça après oui tout de suite les le top 10 de l'étape avec julian laphilippe qui s'impose 23 26 secondes derrière michael matthou 2e j'espère ce 23e une étape qui a mis 4h40 et 29 secondes pour relé à laphilippe jouant la fille pas pour s'imposer je vous laisse voir les dix autres cibaut pinot à noter 10e pour les français voilà qui du coup au maillot distinctif c'est julian laphilippe en jaune derrière il y a vous devant d'art le maillot blanc vous demandez oui et qui ressemblant du coup peter saïa dans verre mack denison a tout perdu du coup jacques vanda vermark par son maillot à peau au profit de team williams cibaut pinot qui prend six secondes qui récupère six secondes sur garen thomas et tous les autres favoris car ils étaient un peu en dessous sur la montée c'est tout pour aujourd'hui une bonne opération pour les français allez la france on espère julian laphilippe sera toujours en jaune ce c'est le dit ce jeudi pourquoi pas il rêvé qu'il leur amène à paris on sait jamais thomas votre coeur mais on croit qu'il est capable de le garder à la planche des béfilles en tout cas étape champagne pour les français voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo je vous dis qu'il échelle pas dit à la prochaine semaine